Bonjour, bienvenue à la présentation dans la version 2.0.1 de l'iStar 4D. Et comme d'habitude, vous savez, vous pouvez toujours poser des questions. Tout d'abord, on aura une brève présentation des nouveautés. Ça suivra une petite démonstration de cette nouveauté. Et donc, si vous avez des questions, vous avez un temps pour me poser. Commençons à voir les nouveautés. Alors, rotation de la photométrie, c'est 0.180 et 190.270 degrés. Photoview vous permet désormais de faire pivoter simplement une photométrie autour des axes horizontaux, puis l'enregistrer comme un nouveau fichier. Avec cette nouvelle fonctionnalité, complète la conversion de toutes les fonctions de Photowind dans Photoview. Donc, c'est la dernière fonction qui n'était pas encore transférée, qui était dans le vieux Photowind, donc la version historique, dans le nouveau Photoview, qui est un nouveau logiciel pour la gestion de la photométrie. Je vous rappelle que Photowind, c'était le gestionnaire de la photométrie, notamment avec cette fonction pour le laboratoire photométrique, donc pour qui travaillait sur la registration pour la mesure en même. On l'a transférée dans le module Photoview, qui est disponible, au contraire, un peu à tout le monde, et c'est utile parce qu'il a été pensé avec une idée un peu plus générale. Et donc, c'était la dernière fonction qui n'existait pas encore dans Photoview, et que maintenant est arrivée. Et c'est pour ça. Alors, Photoview, c'est une fonction très importante, mais un peu, comment dire, d'intérêt à seulement qui fait du travail sur les courbes photométriques. Éclairage routier, projet assisté est avancé dans les routes, nouveau développement. Le module route de la calque a été encore amélioré, avec des nouvelles fonctionnalités, telles que le setback, le retour arrière du mât, dans le projet route assisté. Ça veut dire, c'était la position qui montrait exactement la position du mât, par respect à la position d'un appareil, du luminaire. Inséré, ajouté et doublé dans la définition de la route dans les projets avancés. Ils ont ensuite été introduits, les gens graphiques, pour chaque page de définition du projet. Ça veut dire que, comme dans le vieux Lester 10, il y avait des dessins pour comprendre mieux la position, pour comprendre mieux ce que chaque valeur qu'on introduisait, se signifiait, et donc, on a remis toutes ces valeurs, tous ces dessins, dans les fenêtres, dans le logiciel. On verra de manière plus claire dans la démonstration. Nouveau système de numérotation des surfaces et des zones a été introduit un nouveau système de numérotation et les 4 enrogages des surfaces et des secteurs harmonisés à tous les niveaux, à vidéo, zone reconnaissable, et les résultats correspondants, et à l'impression. Ça veut dire que l'on avait un peu le problème avec les dernières versions qui, les différentes surfaces et après les différents résultats qu'on obtenait dans le calcul, avaient une référence que, dans l'impression, ça ne correspondait pas à la surface qu'on voyait à l'écran. Donc maintenant, on a introduit un système qui nous permet d'avoir une lecture correcte de toute cette information correcte. Alors, d'accord, on a complètement écrit à nouveau la fonction d'importation des fichiers DXF, 2D ou 3D. Maintenant est disponible la nouvelle fonctionnalité d'importation des fichiers DXF, 2D et 3D, qui vous permettent de centrer des dessins avec des zones situées à une grande distance de l'origine, afficher les dimensions du dessin, modifier l'unité de mesure, déplacer la position de l'origine par rapport au dessin. Donc c'est un peu toutes les fonctionnalités encore qui étaient présentes dans la version 10, qui étaient présentes déjà, déjà dans la version 4D, mais qui, beaucoup de gens n'arrivaient pas à comprendre comment faire pour gérer ça. Et alors, on est un peu retourné sur la... comment dire... sur la fenêtre d'importation un peu sur le style ancien, et on a même amélioré un peu la fonction d'importation. Donc, vous savez que maintenant, on peut importer... que maintenant, tout ce qui rentre dans le projet 4D est considéré comme un objet, un objet qui peut rentrer à nouveau dans le calcul. et donc... et donc même, on peut importer des objets en 3D. Mais, la partie la plus importante est toujours la partie qui nous permet d'introduire le dessin de fond, comme DXF, donc, sur lequel construire l'environnement des calculs. On a donc une nouvelle fonction d'estimation. Encore, c'est un peu pour compléter toutes les fonctions qui étaient dans la version 10. les suines disposent désormais d'une nouvelle fonction d'estimation effectuée conformément à la philosophie de RESTAR 4D, simplicité, dynamisme et praticité. Quelques minutes pour manipuler les calculs métriques du débit ou offre même complexe. c'est un peu la même chose mais ça nous sert pour prendre et pour ajouter éventuellement toutes les parties des différents projets et avoir une liste de matériaux qui nous permet d'avoir une situation, une liste assez précise de tout ce qui rentre dans un calcul. En plus, il peut être de plusieurs calculs. Dans les suines, nouveautés, il y a un nouveau mode pour un arbre de recherche. Les suines ont un nouvel ensemble de choix pour la configuration d'un arbre de recherche. Le choix sera réédité encore une fois de retour dans le programme. C'est la possibilité d'avoir disons plusieurs types de recherche parce que différents types de produits demandent d'avoir une lecture différente et donc c'est possible de modifier ce type de lecture. Nouvelle fonction d'estimation. Il y a de nouveaux modules pour gérer les calculs métriques estimations des sous-projets individuels calculs métriques ou estimations données pour la somme de multiples sous-projets donc on peut prendre différents sous-projets les mettre ensemble et donc avoir une seule estimation de la quantité et en plus d'un document qui nous permet d'avoir une fiche technique avec la fiche technique de tous les produits et donc ça nous permet d'avoir des offres complètes. Et ici il faut dire merci aux concepteurs et aux concepteurs d'éclairage qui ont collaboré à la mise au point du module c'est parce que ce type de module a été surtout développé grâce à les demandes qui nous sont arrivées par le concepteur d'éclairage en détail qui sont très intéressés dans ce type de de documents de production de ces documents parce que normalement ça prend beaucoup de temps pour faire ça. Alors avec cette fonction nouveau on a la possibilité de faire quelque chose de mieux. Et donc le web catalogue mobile. Le web catalogue sont maintenant également visibles sur smartphone et tablette en utilisant la nouvelle technologie de web catalogue mobile. Un grand avantage de cette technologie est la possibilité d'utiliser la même base des données des restants 4D et également pour cette application en simplifiant et réduisant le temps de traitement et de minimiser les coûts. Et ça c'est déjà inclus dans toutes les licences de marketing type F L E R qu'est-ce que ça veut dire que la même base de données a été étendue pour la consultation sur smartphone et sur une tablette. Et pratiquement il n'y a pas de différence entre la consultation sur web ou bien la consultation sur tablette. La seule chose qui est différente c'est la surface. et donc les objets ont une ordre ont une représentation graphique un peu différente pour faire rentrer dans un espace qui est décidément plus petit. Et donc c'est 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 fait. C'est fait comme ça et ça fonctionne. Naturellement puisque c'est c'est quand même un service donc est déjà compris dans les sciences marketing de type FLER donc même qui veut distribuer les programmes peuvent avoir leur propre catalogue sur portable sur portable sur le mobile sur le débit mobile et pas seulement sur internet normal. une petite adjointe sur WebOxy ça veut dire sur la partie du site internet c'est la nouvelle section des partenaires disponible aujourd'hui la nouvelle section des partenaires de WebOxy où ils ont été intégrés tous les partenaires du Front General Start comme organisme grossiste et détaillant concepteur d'éclairage concepteur en général et entreprise productrice donc normalement c'était une partie la gestion des partenaires comme beaucoup d'autres sociétés c'était on considérait les partenaires seulement les les entreprises qui produisaient l'éclairage mais pour Oxitec les partenaires ne sont pas seulement les producteurs mais ce sont même ceux qui font le choix le bon choix pour le projet du produit donc ce sont même les organismes les grossistes donc ceux qui revend le produit les concepteurs d'éclairage et le concepteur alors maintenant on voit un peu petite démonstration des fonctionnalités s'il vous plaît contactez un autre service clientel si vous voulez une démonstration personnalisée du système et ça c'est c'est vrai dans soit dans les détails soit dans les fonctions présentées dans cette présentation c'est même pour n'importe quelle fonctionnalité ou démonstration en général qui est demandé tout ça alors voyons tout d'abord la fonction photoview photoview on peut prendre voyons ici des courbes photoview voilà alors on peut ouvrir des courbes je cherche donc on peut ouvrir quelques-unes non apparemment j'ai pas de chance je suis en train de chercher une voilà c'est celle-là tous les autres je peux les fermer alors vous voyez ça c'est une c'est une courbe avec une certaine rotation et peut-être je veux changer la rotation donc je peux décider quel type de rotation combien combien à changer peut-être je veux la changer complètement et même je veux changer le type de détail donc le pas entre les valeurs qu'ils ont qu'ils aura la nouvelle photométrie et donc voilà ça c'est la nouvelle photométrie comme elle se présente si je veux je peux changer naturellement si je mets je peux mettre des valeurs plus détaillées pour exemple dans le gamma mais naturellement ce sera des valeurs des valeurs calculées tandis qu'on suppose que les valeurs de partance donc vous voyez que sur le gamma c'est déjà à chaque 5 degrés ce sont donc on va maintenir le même petit peu de et donc une fois qu'on a changé modifié la courbe comme ça et maintenant vous savez vous pouvez sauvegarder le fichier et donc trouver la nouvelle lui donner un nouveau nom naturellement on peut changer ici déjà la code et tout le reste et ça c'est je disais ce sont les fonctions il y a la rotation il y a l'inclinaison donc si je donne on fait une rotation je peux changer 30 degrés et ici comme ça vous voyez qu'on a fait une rotation et donc on peut rapporter l'inclinaison à une inclinaison standard et ça ça va compléter vous voyez que déjà était complète la 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 les fonctions d'interpraction de pour manipuler la courbe je vous rappelle c'est pas pour faire pour tricher qu'il y a ce type de fonction mais ce sont des fonctions pensées pour la gestion dans le laboratoire photométrique donc ce sont des fonctions qui sont mises à disposition pour résoudre des problèmes qui normalement sont des problèmes pour exemple de fixation comme ce type la rotation et l'inclinaison ce sont des fonctions notamment faites parce que des fois on a des problèmes de fixation donc si par hasard on s'est trompé de quelques degrés dans la fixation ou à cause d'une particularité du produit on ne peut pas le fixer d'une certaine manière et alors déjà ça c'est on utilise on utilise ces fonctions du logiciel pour résoudre des problèmes qui sont liés qui sont liés à des problèmes pratiques bon je ne sais pas s'il y a des problèmes je suis toujours à disposition pour pour en parler bon je continue alors avec l'assistant pour les routes vous voyez que on a beaucoup amélioré avec l'introduction des graphismes comme ça c'est plus simple la lecture on voit que on a la description de la surface en étude on a toute la description des détails et ça c'est A M exactement ça c'est pas rapporté ça il faut dire comme ça en lecture c'est un peu plus facilité et donc je dirai pas aucune parole au sujet parce que je pense que tous les problèmes du choix de ce type de choix sont déjà été solutionnés mais on peut faire glisser la photométrie voyons un peu ça c'est appareil routier on le fait glisser ici voilà et vous voyez donc on a tous les les dessins tous les données pour comprendre exactement où est l'appareil et toutes les valeurs qu'on a introduit ça recule masse c'est exactement LC et donc on peut aller en avant et voilà et ici vous voyez la numérotation la numérotation qui a été faite pour comprendre mieux les pour mieux repérer les différentes surfaces si si je choisis si vous savez que je peux insérer ou insérer à la fin ça dépend si je veux introduire une zone à une zone ou bien je veux insérer une nouvelle zone et donc je peux s'il y a un trottoir je peux insérer sur un trottoir une piste cyclable avec ça j'insérer donc je mets je fais l'insertion d'un nouveau zone avec ça je peux insérer dans la zone un nouveau élément une nouvelle surface et même donc toutes les luminaires voilà vous voyez que c'est tout beaucoup plus clair pour introduire toutes les données longueur interdistance entre axes quand on change maintenant peut-être on voit pas je dois déplacer c'est la même chose j'ai la possibilité d'éditer la la pièce et donc si pour exemple ici je vais insérer une piste cyclable voie de stationnement à côté du trottoir voilà je le vois tout de suite qui a été introduit ou bien je veux le faire ici voilà voilà et donc si on fait donc le calcul on va faire tout en grand vitesse un calcul fermé voilà vous voyez qu'on a mis tous les tous les références tous les références qui sont ici dedans donc si je veux avoir un résultat sur la chaussée direction d'un observateur de luminance voilà et ça c'est la solution et ça naturellement a été numéroté ici et donc le même type de numérotation ce sera celle qu'on va trouver dans l'impression qu'on peut voir quand même comme ça l'impression aperçu en impression et donc next page voilà ah ben j'ai excusez imprimé en italien mais ici les valeurs de luminance c'est ça donc passons à nouveau projet importation du DXF alors il n'y a rien de particulier à dire sur ça si voilà alors vous voyez que il va nous donner exactement l'aperçu de ce que le dessin nous donne il va centrer quand même l'objet dans et donc ici on peut quand même rentrer et modifier les valeurs ici on peut décider pour exemple on peut décider de centrer la position des axes et donc la nouvelle position des axes sera au centre du dessin on peut changer l'échelle et ici on peut varier l'échelle si l'échelle si ici les valeurs on voit qui était différent c'était différent on peut choisir si en originel c'était différent mètre centimètre et donc toutes les valeurs disons préfigurées ou bien personnalisées ça veut dire que je peux changer en tout cas parce que bon ça c'est pas moi à dire il y a des dessins qui sont pour vous qu'elles sont électroniques et elles ont des échelles comme 1 sur 200 pour exemple et et ça si ici en mettant un mètre plutôt que centimètre ou millimètre vous voyez que ça change les dimensions et donc je vois exactement si je peux avoir une perception si mon domaine mon dessin a des valeurs raisonnables ou pas je vais ok il va me mettre le dessin exactement où je vais demander les dernières choses à voir donc dans l'arbre de recherche maintenant on peut changer le mot avec quatre types différents de grilles et s'il manque quelque chose on a notre element à disposition pour ajouter à ça on a la possibilité de modifier pour exemple type de fabricant modèle et ça veut dire que je peux modifier la lecture de mon donnait de base alors autre chose à voir ce sont les dévis et donc ça c'est la proposition du modèle de dévis maintenant il faudrait bien des projets on peut ouvrir ça c'est un peu plus compliqué mais c'est nouveau projet ça sert pour faire un liste des produits et donc le dévis avec le détail de tous les produits qui sont dans les projets et le et les fiches techniques qui sont relatives avec toute la documentation qui nous intéresse avec ça si vous voyez il y a toute la possibilité de configuration assez précise de ce qu'on a intéressé à faire passer voilà bon alors il était là très bien alors je vous remercie de l'attention que vous avez que vous m'avez donnée et donc s'il y a des questions je suis à disposition pour vous répondre à mes questions on 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 Merci.